Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour le 19ème épisode de l'aventure Minecraft sur vie avec le mode Ace on Fire. Lors du dernier épisode, eh bien, on avait donc fait naître le dragon électrique, qui a, mine de rien, bien grandi. Donc là, il fait toujours dodo parce qu'en fait, eh bien, il dort en journée. Et on avait, du coup, eh bien, commencé à faire la forge de dragon. Il me manquait juste un seul bloc. Maintenant, j'en ai deux, donc c'est bon, on va pouvoir la terminer, cette fameuse forge de dragon. Donc, juste un seul truc, il va falloir que je la tourne parce que, si j'ai bien compris, il faut qu'avec mes dragons, je crache, donc, de la glace, donc, non, là, ce sera du feu. Donc, il faudra que je crache du feu avec mon dragon ici, dans l'entrée de la forge. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que mon dragon soit en face, c'est-à-dire, eh bien, sur la maison et il détruirait toute la maison si jamais c'est le cas. Donc, on va le faire tourner de 90 degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ça. Voilà, on va casser le... Dans le cœur de la forge, non, en fait, j'ai juste ça à changer. On va le mettre ici. Tac. Mais, en fait, tout que moi, j'avais suivi le tuto de Mycien pour pouvoir faire la forge, et du coup, lui, il l'avait décomposée comme ça pour que ce soit plus facile de la comprendre. Mais moi, en fait, si je veux qu'elle fonctionne, eh bien, il faut que je l'assemble. Donc, hop, ça, c'est bon. Voilà, donc, on va tout redescendre maintenant. Voilà, je dois avoir tout ce qu'il faut. Et on m'a dit dans les commentaires que si elle était bien assemblée, la forge, eh bien, normalement, j'avais des grilles qui se mettaient sur les côtés. Donc, hop, on va voir ce que ça donne. Tac, 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 tac. Tac, ah, je ne vois pas de grille. Tac, alors, comment ça marche ? Ah, si, là, j'ai une grille ici. J'ai des grilles là. OK, donc, c'est bon. Maintenant, elle doit être assemblée. Et en face, on a le cœur de la forge. Donc, apparemment, il faut... Là, on a la recette. On a un lingot plus du souffle, enfin, plus du sang de dragon, et plus un crachat de dragon. Donc, on va essayer. Et après, du coup, si jamais c'est ça, il va falloir farmer énormément. Donc, du souffle de dragon, enfin, du sang de dragon de feu, j'en ai cinq, puisque j'ai retué un dragon de feu. Et il faudra que j'en tue plus, du coup, pour en récupérer plein. Il me faut ensuite des lingots de fer. J'en ai ici. Voilà. Donc, on va essayer ça. Et après, il va falloir qu'avec mon dragon, du coup, je crache sur la forge. Donc, mettons que je fasse ceci et cela. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Ensuite, je prends mon dragon de feu. Quelle est la probabilité que je crame ma maison en visant mal la forge ? Je pense que c'est énorme. Hop. Alors, voyons voir. Touc, 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 touc. Soit je vais la casser avec mon dragon, soit je vais la cramer, je pense. Oh ! Oh ! J'ai appuyé sur rien. J'ai appuyé sur rien, mais on dirait qu'automatiquement, en se rapprochant de la forge, il vise dedans. Et il crame rien d'autre, hein. C'est bon ? Non, ça a l'air d'aller. Parce que là, j'appuie sur aucune touche, hein. Hop. Ok. Alors, voyons voir. Est-ce que du coup... Pousse-toi. Hop. Est-ce que du coup, si je vais à la forge, est-ce que ça aura marché ou pas ? C'est la question. Voyons voir. Pousse-toi le sable. Enfin, le feu. Le feu sur le sable. Hop. Hop. Ah, d'accord. Il me manque encore un peu de... Il me manque encore un peu de puissance. Donc, on va continuer de cramer. Ok. Bon. Eh bien, très bien. Donc là, c'était la moitié du temps. J'ai peut-être mis 30 secondes. Donc, je vais continuer encore pendant 30 secondes. Ok. C'est bon. C'est vraiment automatique. J'ai juste à m'approcher de la forge. Et ça crame tout seul. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, voilà. J'attends, allez, une petite minute. Parce que je ne sais pas si la puissance de mon dragon, ça va être pour faire un seul acier. Ou si c'est pour en faire les 5 d'un coup, du coup. Et d'ailleurs, est-ce que ça va les faire un par un ? Ou est-ce que, du coup, j'aimerais voir deux par deux ? Je vais voir. Mais il va me falloir vraiment beaucoup, beaucoup de 100 dragons, du coup. Ok. On y retombe pour voir. Hop. On enlève de nouveau, eh bien, l'eau. Enfin, l'eau. Non, le feu. Bon, je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Et là, ça marche. J'en ai un, du coup. Tac. Ah ouais, il faut vraiment rester très longtemps. Bon, bah, j'ai mon premier lingot d'acier de feu de dragon. Donc, ça, c'est bien. J'ai forgé dans les flammes. On va dormir parce qu'il y a des monstres. Et après, du coup, on va attendre. Bah, je vais laisser le dragon devant la forge. Et du coup, il va me faire un maximum, eh bien, d'acier. Donc, c'est-à-dire 5. Et après, on va devoir aller combattre, du coup, d'autres dragons de feu. Mais là, l'objectif sera juste de récupérer un maximum de 100 dragons de feu. Voilà. Je vais mettre comme ça. Et puis, je vais attendre, allez, quasiment 5 minutes, je pense. Alors là, mon dragon ne crache plus sur la forge. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est terminé ? Tout a été fait ? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, j'ai... Oh ! Non, mais attends, je suis là ! C'est dangereux, ça. C'est dangereux. Bon, je vais le laisser là, le dragon, il va continuer de cramer un petit peu. Et puis, voilà. Comme ça, dès que je vais avoir du sang de... Du sang de dragon de feu, ce sera pas mal. Donc là, maintenant, je cherche pour faire du repas de dragon. On va en faire 2. Très bien. Donc, maintenant, j'ai ça. Donc là, typiquement, je peux faire un casque, par exemple. Pas mal. Mais j'aimerais bien me faire un plastron. Donc, en fait, pour l'instant, on va économiser. On va mettre les aciers ici. Du fer, j'en ai combien ? J'en ai 21 et j'en ai encore 24 qui étaient en train de cuire. D'accord. Donc, ça, c'est bien. Et donc, maintenant, il va me falloir pas mal de sable. On va se faire un maximum de fioles pour pouvoir récupérer, eh bien, du coup, le sang de dragon. J'ai pas de... J'ai pas grand-chose. Non, il faut que j'aille récupérer du sable. J'ai une pelle ou pas ? Est-ce que j'ai une pelle quelque part ? Bon, j'ai une pelle en or. C'est vraiment pas terrible. Mais ça me permettra de me faire quand même quelques fioles. Et après, du coup, bon, bah, il faut retrouver des dragons de feu. Et donc, il va falloir que je reparte encore très, très loin. Et voilà. Ça, ça peut être un petit peu embêtant. Hop, voilà. Bon, c'est pas mal en sable. Je pense que c'est déjà bien. Ah si, par contre, je ferais bien une épée de dragon. Parce que c'est super balèze. C'est super fort. Attendez. Parce que là, mon épée de... Voilà. Pour l'instant, elle fait du 12 et demi avec 1,6 points d'attaque. Par contre, elle est super bien enchantée. D'accord ? Si je me fais, du coup, une épée avec des lingots d'acier de dragon. Donc, il va me falloir juste du bois, je suppose. Voilà. Je me fais des petits bâtons. Voilà. Là, si je décide de faire cette épée, tac. Ah, c'est pas ça. Alors, attendez. Je vais regarder la recette quand même. Je vais avoir l'air moins bête, je pense. Dragon, dragon, dragon. Épée en acier de dragon. Voilà. C'est ça. Là, elle tape à 25. Le double. Sans être enchantée. Donc, c'est énorme. C'est vraiment des dégâts, mais c'est monstrueux. Tac. Tac, tac. Tac. Enflamme et renverse les cibles. Je ne sais pas ce que veut dire renverse les cibles. Il faudrait que je trouve quelque chose à renverser. Bah, pour l'instant, je n'ai pas de monstre, mais bon. On va essayer sur une vache, par exemple. Voyons voir. Tac. Bon, je n'ai pas vu le renversement, mais j'ai vu la mort de la vache, qui est déjà pas mal. Bon, bah, il faudra du coup que je passe niveau 30 dans cet épisode aussi pour l'enchanter à fond, cette épée. Il faudra peut-être même que j'en fasse plusieurs. Donc, il va me falloir vraiment beaucoup de sang de dragon. Et après, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir l'enchanter. Oh, elle est magnifique aussi, celle-là. Voilà, je me fais mes fioles. Et du coup, on va partir, eh bien, à l'aventure pour récupérer tout, eh bien, du sang de dragon. Je range juste ça. Ça, je vais les donner, du coup, à mon dragon électrique. Pour que peut-être on puisse le chevaucher au bout d'un moment. Il est à jour 35, il faut qu'il soit à jour 50. Pour aller combattre les dragons, je reprends mon dragon de glace. On me dit souvent dans les commentaires pourquoi je ne prends pas mon dragon de feu. Tout ça, il est plus fort. Alors, oui, il est plus fort dans le sens où il a plus de points de vie, il est niveau 5, etc. Le problème, c'est qu'il crame les dragons, mais il ne les glace pas comme le dragon de glace, ce qui est logique. Et donc, du coup, je n'arrive pas à immobiliser les dragons au sol. Et donc, c'est plus efficace d'utiliser mon dragon de glace. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut vraiment que j'aille de plus en plus loin pour trouver des dragons. Et ça, ça va être gênant. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on aura fait tous les dragons à 5000 blocs autour de chez moi, eh bien, ce sera quand même vachement compliqué de récupérer des ressources standards. OK, c'est bon. J'ai un dragon de feu ici. C'est pas mal. Juste à côté d'un village. Donc, on va se mettre au-dessus de lui. On va le geler. Et on va essayer de le laisser à terre. Voilà. Je ne sais pas si ça le fait. J'ai l'impression que ça le fait à peu près. Là, je me suis peut-être un peu trop avancé. Mais il continue de geler. OK. En espérant que ça ne fasse pas comme l'autre fois, j'ai failli mourir à cause d'un tout petit dragon de feu comme ça, ou d'électrique, où je me suis fait un petit peu griller. Mais là, ça a l'air d'aller. Je crois qu'il est totalement coincé. Il ne sait plus quoi faire. En plus, je me demande s'il ne se prend pas dans les pics des cactus. Donc, c'est quand même assez bien. Bon, il se prend au moins dans les pics de glace de toute façon de mon dragon. Voilà. OK. Allez, allez, allez. Et je crois que du coup, normalement, je peux récupérer 300 dragons sur lui. Ce qui n'est pas énorme au final. Il va vraiment falloir tuer beaucoup de dragons pour avoir une armure complète en acier de dragon. Allez, vas-y, meurs, s'il te plaît. Allez, allez, arrête de grimper. Il me fait peur à grimper. J'ai peur qu'il s'échappe d'un coup et qu'après, je sois bien embêté. Voilà, il ne doit vraiment plus beaucoup avoir de points de vie. Allez, s'il te plaît. Je ne sais pas si du coup, quand mon dragon de glace sera niveau 5, c'est bon, il est mort. Est-ce que du coup, il fera plus de dégâts ? Je veux dire, il aura plus de vie, ça c'est sûr. Il sera plus gros, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il fera vraiment plus de dégâts ? Ça, ce n'est pas forcément sûr. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal 5 en fait, c'est pas mal du tout. Mais du coup, je ne récupère pas d'écailles. En fait, il faut choisir entre récupérer des écailles ou récupérer du sang de dragon. Et là, le reste, ça ne nous intéresse pas. Je vais dormir dans le village et on va continuer d'explorer ce désert en espérant qu'il y ait d'autres nids comme ça. Tiens, on va trouver un passage ici. Parfait, et au dodo. Je regarde dans le nid dragon parce que je me dis, mais prends, il y a des os dans les nids dragons. Ça va t'être utile. Et en effet, vous avez raison, il y a bien des os dans certains. Il y a même des diamants, des livres. Donc je récupère ce qui m'intéresse. Et comme ça, on est bien. Alors là, j'ai un autre dragon, mais ça doit être électrique. Du coup, j'ai la flemme de le battre parce que je préfère chercher les dragons de feu pour l'instant. Et là, on arrive dans le biome désert, dans un autre. Donc j'espère qu'on va trouver un nid dragon de feu du coup. Bon, pour l'instant, je ne trouve pas de nid dragon. Donc là, il y a une petite faille, une petite ouverture. Je vais mettre ici, je vais noter les coordonnées. Et je vais creuser pour essayer de trouver un gros dragon de feu. Et peut-être récupérer du coup plus de sang de dragon. J'ai oublié de prendre de la nourriture. Donc je pêche à l'arc du saumon. Parce que sinon, je vais être un peu embêté. Si jamais j'ai besoin de nourriture pour battre mon dragon. Voilà, j'attends que les saumons remontent à la surface, presque. Et puis après, pouf, je tire. Alors, ça me fait combien de saumons ? Là, j'en ai deux ou trois, je pense. Je peux tirer sous l'eau ou pas ? C'est pas terrible. Mais ça marche quand même. Tac, tac, voilà. Il me faut du poisson. Bon, allez, c'est parti pour l'aventure. Trouvons du dragon, si c'est possible. Je me fais juste pour l'instant un petit fourneau. Histoire, eh bien, de pouvoir me nourrir. Donc, tac, tac. Ça, ce serait déjà très bien. Hop, un fourneau en veux-tu en voilà. Il va me falloir du charbon. A mon avis, je vais en trouver ici. Voilà, très bien. Ah, il y a un mineshaft, d'accord. Je me fais déjà tirer dessus, par contre. Par qui et où ? Il est où ? Là, hop. Raté. Touché. Avant de partir à l'aventure, je vais reprendre mon dragon dans la corde de dragon. Le problème est le suivant. Il y a des vers des sables qui l'attaquent et du coup, il perd des points de vie. Donc, si je pars trop longtemps, j'ai peur qu'il meure. Donc, comme d'habitude, je vais me mettre couche 25 et puis je vais creuser tout droit jusqu'à entendre s'il y a des monstres et puis ou alors tomber sur une faille. Oh, tiens. Ah, je suis encore dans le mineshaft là. Ah, d'accord. Ça ne m'arrange pas d'être dans le mineshaft parce que s'il y a le mineshaft de généré, il n'y aura pas forcément un nid dragon généré. Hop. Bon, par contre, mon épée est vraiment très 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 forte. C'est parfait. Bon, je n'ai trouvé aucun nid dragon. Donc, je repars chercher un autre désert où potentiellement il y aura peut-être des nids visibles. Sinon, il faudra encore que je recreuse mais dans un autre désert. Et voilà, celui-là, il n'y avait rien du tout. Ou alors, je n'ai rien trouvé en tout cas. Ok, j'ai trouvé un autre grand désert. Cette fois-ci en moins 6700, 7000. Bien, cette fois dans ce désert-là, j'ai un nid dragon. C'est un dragon de feu puisqu'on voit déjà les pièces d'or. Pourquoi il est déjà réveillé ? Là, il fait... Bah, c'est bizarre. Je crois... Ah, donc en fait, je pense qu'il est juste là. Donc, ce serait bien que je trouve un autre angle pour attaquer son nid. Parce que j'ai peur que si j'ouvre directement ici... Oh, il y a de l'eau mince. Si j'ouvre directement ici, je vais être vraiment embêté. Alors, attendez. Est-ce que je peux respirer comme ça ? Voilà, parfait. Et puis, je vais essayer de trouver un endroit, un passage où je pourrais attaquer son nid et que le dragon soit assez loin. Je pense que si je pars par là, je vais le retrouver. Ouais, c'est bon. Alors, attendez. Ok, il est là. Il est là. Par contre, il a l'air vachement énervé, le dragon. Ça m'embête un peu, ça. Ok. Ah ouais, il s'échappe déjà. Oh. Faut pas qu'il s'envole. Ok. Bon, je vais commencer à l'attaquer. On va voir. Généralement, une vingtaine de flèches suffisent. Ok. J'ai cru voir un petit... Un petit zombie, là, arriver. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Il est en train de tout faire s'écrouler. J'ai de l'eau qui me... À mon avis, il s'est envolé, le dragon. Où est-ce qu'il est ? Là, je ne peux plus l'avoir, à mon avis. Il s'est complètement envolé. Et alors là, il faudrait que je sorte dehors pour le tuer. Et ça, ce serait un peu compliqué. Bon, je vais tenter. C'est parti. Je vais respirer un peu. Et je pense qu'il vole dehors. Et ça, c'est vraiment le pire des scénarios possibles. Après, je peux rester dans l'eau, là. Je peux peut-être rester dans l'eau. Alors, où est-ce qu'il est ? Ouais, il est là, d'accord. Et il va détruire le village. D'accord. Bon. Je vais essayer de l'avoir. Je lui ai mis genre 5 flèches. Là, je le touche encore. J'ai de la chance. Parce que je ne fais pas des beaux tirs pourtant. Mais ça le touche. Donc, on va essayer de l'avoir comme ça. Mais alors là, je ne promets rien. Je déteste quand les dragons sont à l'extérieur. C'est vraiment un truc à mourir. Est-ce que je sors mon dragon de glace ? Est-ce que j'essaye de le geler par-dessus ? J'ai peur qu'en fait, je n'arrive même pas à le geler. Je préfère essayer de rester à très grande distance avec mon arc de dragon. Oh ! Il a fait péter la TNT qu'il y avait dans la pyramide, je pense. Allez. Ah, il a chopé un villageois dans sa bouche. Il faudrait qu'il se focus sur les villageois. Ce serait super. Moi, j'essaye de lui tirer des flèches de très loin. Si ça touche, tant mieux. Si ça ne touche pas, j'ai infinité. On va voir ce que ça donne. Allez. J'y crois quand même. Il se prend des dégâts. Oh non, c'est moi ça. C'est moi. Il m'a touché. Tac. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il essaye de m'avoir ou pas ? Non, c'est bon. Heureusement, il est focus sur les villageois. Et du coup, regardez, j'arrive à l'avoir de loin. Ok, super. Le dragon est mort. J'ai tendance à me dire que je ferais bien de faire recuire du verre. Si jamais je peux avoir un peu plus de verre, justement. Un peu plus de fioles. On ne sait jamais. Ça se trouve sur les très grands dragons. Je peux peut-être en récupérer une dizaine de fioles de sang de dragon. Et ça, ce serait vraiment génial. Donc, je vais attendre. Je vais juste aller récupérer l'XP, là, pour l'instant. Hop, on passe du niveau 21 à 28. C'est pas mal. Sachant que je dois, en plus, dans cet épisode, enchanter mon épée en acier de dragon. Bon, bah, ce serait pas mal. Voilà. T'en es où, maintenant ? 2. Ok. J'attends encore un petit peu. Il faut que je dépose, d'ailleurs, mon établi juste à côté. Il va faire nuit. C'est embêtant. 3. Tac. Voilà. Là, déjà, ça m'en fait 10 des fioles. Voyons voir ce que ça donne. Combien je peux en ramasser sur lui ? Ah. Je peux en ramasser pas mal. Je pouvais en ramasser, du coup, 9. Et alors, quand c'est comme ça, par contre, je ramasse encore. Ouais. Pas d'écaille. Pas d'os. Rien du tout. Non. Ok. C'est un mâle, une femelle. Comment on peut le savoir ? S'il fallait que je re-récupère ça. Attendez. Redonne-moi. Redonne-moi ça. Ok. Ça veut pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon. On n'a pas eu d'oeuvre. Ça devait être un mâle. Mais, par contre, on a eu les fioles de dragons. Et ça, c'est quand même très bien. Voilà. De retour à la base. On va donc prendre des lingots de fer. Et on va mettre les 14 cendres de dragons dans la forge. Mon dragon qui est juste à côté, ça se trouve, il va crasher tout seul. Oh. Des cendres. Excellent. Donc, il me faut mettre ça plus ça. Je recule parce que, voilà, mon dragon va tout cramer. Et là, j'ai plus qu'à attendre. Ouais. C'est parfait. Donc, je vais attendre. Ça va peut-être être un peu long. Donc, les 14, eh bien, se fassent. Et, bah tiens, à la limite, pendant ce temps-là, je vais aller au spawner à... Je vais aller au spawner à zombies. Je vais me passer niveau 33 à peu près. Pour pouvoir, eh bien, enchanter, du coup, mon épée de dragon. Dragon, enfin, mon épée en acier de dragon. Voilà. Je suis niveau 34. Mon dragon en a terminé avec la forge. J'ai donc 14 aciers. Ah oui, d'accord. Attends. Tup, up, 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 up. En fait, je pense que le fait qu'il y ait des lingots, mon dragon veut les transformer en cendres. Ce qui m'embête un petit peu. S'il pouvait aussi éviter de me cramer à chaque fois, ce serait pas mal. Bien. Donc, maintenant, on a des aciers. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est le plastron. Tac. Voilà. Et, du coup, je me referais bien une épée pour pouvoir bien enchanter celle que j'ai. Hop. Donc, du coup, on va avoir que le plastron pour l'instant. Après, je peux avoir les bottes, potentiellement. Donc, hop. On refait une épée. Voilà. Et, du coup, est-ce que je fais des bottes de dragon ? Je préférerais avoir un casque, mais j'ai pas trop le choix. On n'a pas de sang de dragon. Non. Je vais attendre et puis j'essaierai de faire un casque. Ce sera quand même vachement mieux. Ensuite, il me faut donc du lapis lazuli pour pouvoir, eh bien, enchanter mes épées. Et essayer d'avoir la meilleure épée possible. Donc, là, on me propose solidité 3. C'est très important. Et affilage 3. C'est très bien. Et maintenant, il me faut du tranchant. Oh là là. Super. Bon, j'ai que ça, mais c'est déjà très, très bien. Voilà. Et, du coup, ah mince, ma forge, elle était cassée, mon enclume. J'ai plus, à mon avis, j'ai plus assez de fer. Ah, quoique, si, je vais avoir assez de fer. Mais ça va être tout juste. Hop. Voilà. Hop. On refait une enclume. Touc. Nickel. Parfait. Ça, c'est bon. Donc, la petite enclume. Voilà. Et donc, on fait ces deux épées. Celle-ci plus celle-là. Là, ça coûte 6. Là, ça coûte 18. Voilà. Et ça me ferait pour un seul épée. Solidité 3. Affilage 3. Et tranche en 4. Et donc, on est à 27,5 de points d'attaque. Ce qui est complètement énorme. Du coup, celle-ci, on va moins l'utiliser. À la limite, je me la garde juste parce qu'elle a butin 3. Ça me permettrait d'avoir, eh bien, plus de butins. Ce qui serait pas mal. Si je devais enchanter mon truc. Solidité 3. D'accord. Bon. Eh bien, du coup, on va déjà essayer cette épée. On va aller de nouveau au spawner à zombies. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais là, il faut que je repasse pareil au niveau, allez, bah, au moins niveau 30. Histoire de mettre solidité sur mon armure. Alors, au niveau de la robustesse. Là, par exemple, j'ai plus 9 points d'armure et plus 2 de robustesse. Et avec ça, déjà, sans être enchanté, je suis à plus 12 points d'armure et 6 points de robustesse. Donc, quand on aura vraiment l'armure complète en acier de dragon. On sera vraiment imbattable. Ce sera un truc de fou. Ça va être génial. Mais bon, pour ça, il faut que je tue, en fait, plein de gros dragons. Pour récupérer vraiment plein de fioles. Et là, ce sera pas mal. Alors, voyons voir l'épée en acier de dragon de feu sur ce gros tas de zombies. Un coup d'attaque. Pouf. Ok, ils sont tous morts. C'est vraiment parfait. Je pense que là, j'ai une épée, mais de fou, quoi. 23 points de dégâts, mais... Non, 27,5, je crois. Ouais, 27,5, mais c'est énorme, quoi. Elle est vraiment magnifique. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, voilà. Là, je prends un petit peu de temps pour monter de level. Et après, on se retrouve pour l'enchantement, du coup, et bien de l'armure en dragon... Enfin, en acier de dragon de feu. Voilà, donc je suis niveau 32. On va donc essayer maintenant l'armure de dragon. Alors, voyons voir. Touc. Touc. Solidité 3. Et protection contre le feu 4. Très bien. Parfait. Pour les dragons de feu, ça va être très, très bien. Waouh. Très bien. J'aimerais bien essayer d'avoir le casque, quand même, dans cet épisode. On va retourner faire un dragon. On va retourner faire un dragon. Bon, j'aimerais vraiment avoir le... Donc, pour l'instant, je vais mettre ça en sécurité. Ça, le reste, on va ranger un petit peu. Voilà. Ça, je vais garder. Des fioles, je vais m'en refaire pour récupérer, du coup, du sang de dragon. Il m'en faudrait un peu plus de fioles, d'ailleurs. Hop. Du sable. Ah, voilà. Parfait. Ça, c'est bien. Plein de fioles, comme ça. Voilà. On est tranquille. Ça, je range. Ça, je range. J'ai 26 os. C'est pas mal. Ça, je range. Mon armure, là, du coup, je range également. Comme le lapis lazuli. Voilà. J'ai ça. Je vais les mettre là. Hop. De quoi manger. Très bien. Je vais jeter les bottes. Je m'en fiche. Je jette la cendre. Et puis, on est bien. Quoique la cendre, je vais peut-être la garder. Qu'est-ce qu'on peut en faire de la cendre ? Est-ce qu'on peut faire des choses ou pas ? Cendre. 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 Roche carbonisée. Cendre. Oh. Cendre. Charbon de bois. Ah oui, d'accord. Il faut beaucoup de cendre pour faire du charbon de bois, par contre. Allez, on est reparti à la recherche d'un autre dragon de feu. Donc, même un petit, ça me suffirait. Puisque ça me permettrait d'avoir au moins une fiole de feu en plus. 200 dragons de feu. Et donc, ce serait bon pour pouvoir faire le casque. Parce que je pense que le casque... Oh, joli village. Le casque doit être assez impressionnant. Ah oui, c'est vrai, c'est ce village-là où il y a un dragon à l'intérieur. Oh, il y a un autre désert ici. Est-ce que je l'ai déjà vu, celui-là ? Parce qu'il est juste à côté. Ce serait merveilleux qu'il y ait un nid à l'intérieur. Ça se trouve, je suis déjà passé sur ce désert-là. Je ne me rappelle plus. Mouais. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de nid. Allez, s'il te plaît, un tout petit dragon de feu. Un rouge. Enfin, qu'importe, en fait. Mais un dragon de feu. Ça, c'est quoi, là-bas ? Hippogriffes. D'accord. Oh, il est là ! Ça, ça doit être un dragon de feu, je pense. Parfait. Oui, il crache des flammes. Donc, parfait. Allez. Oh, ben là, je n'ai même pas 3 minutes pour le trouver. C'est merveilleux. Allez, 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 allez. On crame, on crame, on crame, on crame, on crame, on crame. Je pourrais presque l'avoir avec des coups d'épée, je pense, maintenant. Celui-là. Je pense que ce serait très, très efficace. Parce que vu que je fais du moins 20, ça va très vite. Et puis, je suis maintenant résistant aux attaques du dragon. Ça, ça doit être une femelle ou un mâle. Du coup, on m'a dit la différence. Parce que les ailes, là, il y a 2 couleurs, tout ça. Celui-là est assez joli. Bon, ça ne change rien de toute façon. Parce que vu le level, il n'y aura pas d'œuf. Mais voilà. Oh ! Genre, il arrive à m'avoir ? Non. Qu'est-ce qu'il m'attaque ? C'est lui-ci, c'est lui. Je dois cramer à moitié, là. C'est bizarre, ça. Stop. Pourquoi je perds des dégâts ? Regardez, il perd un dégât par seconde. Ce serait bien qu'il meure assez vite, ce dragon-là. Peut-être qu'il a faim, mon dragon. Peut-être qu'il a faim, je ne sais pas du tout. Ça me paraît bizarre. Je croyais de l'avoir nourri il n'y a pas si longtemps. Mais il faut vraiment que lui meure. Ah non, ça y est, je ne perds plus de dégâts. Maintenant, je n'ai plus qu'à tuer celui-là. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vite, avance, avance, pas si vite. Ok. Il est mort, là ? Ouais, il est mort. Parfait, super. Tac, on va descendre. On va prendre les fioles. Et combien j'en récupère ? Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est cinq. Ok, c'est parfait, ça. Oh ! Quelque chose m'attaque qu'au 4x, quelque part. Ok. Bah, on va rentrer à la maison. C'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Et on n'est pas loin, c'est parfait. Voilà, retour encore une fois à la base. Donc, je refais, du coup, quelques aciers de dragon, de feu. Donc, il me faut... Mince, j'ai re-récupéré mes bottes. Quel idiot. Donc, j'en ai combien ? J'en ai cinq. Donc, je vais prendre pile cinq lingots de fer. Bah, ok. J'en ai plus assez. Donc, on va utiliser les petites pépites pour en faire un supplémentaire. Nickel. Il faudra que je retourne miner du fer. Parce que là, j'ai miné. Et puis, je n'ai pas récupéré de fer par fainéantise. Parce que je pensais que j'en avais en plus. Mais en fait, maintenant, j'en ai plus. Allez, vite. On s'en va avant que le dragon ne me crame. On attend que tout soit prêt. Et puis, on va pouvoir se faire le casque. Et je pense que ça va être assez la classe. Ok, ça y est. Mon dragon a arrêté. On va enlever, du coup, toute cette... Touque. Non. Hop. Ouais. Bof. Voilà. Touque. Et touque. Et donc, je voulais dire tout ce feu. Voilà. Et je récupère mes 5 lingots. Donc, j'en ai maintenant 9. Je pourrais presque faire les jambières. Mais je préfère faire le casque, qui sera plus classe, je pense. Touque. Ah, j'en ai 12. Ça se trouve, je peux faire les 2, du coup. Donc, on a dit le casque. Touque. 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 Parfait. Et les jambières. Touque. 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 Ouais. Trop cool. Hop. Parfait. Donc, niveau enchantement. Qu'est-ce qu'on nous proposerait ? Les jambières solidité 3. Oui, j'ai besoin. Et ça. Oh là là. Il faut donc que j'XP. Ok. Bon, je suis niveau 29. J'en ai pas pour long. Il faut que je me passe niveau au moins 33. Et puis, ce sera bien. Voilà. Je suis pile level 33. Je me suis pas embêté à chercher plus d'XP. Et donc, on a dit les jambières solidité 3, protection contre les explosions. Pourquoi pas ? C'est pas le mieux. Et là, solidité 3, protection 4. Oh là là. Excellent. Excellent. Donc là, j'avais 5 points d'armure, 2 de robustesse. À la plage, j'ai 7 points d'armure, 6 de robustesse. Tadam. Oh. C'est classe. Et ensuite, là, j'avais 7 points d'armure, 2 de robustesse. Et là, j'ai 9 points d'armure, 6 de robustesse. Si comme moi, certains d'entre vous se demandent quelle est la différence entre des points d'armure et des points de robustesse. C'est quelque chose qui est très flou. Je me suis un peu renseigné tout ça. Mais en fait, les points de robustesse, de base, ça n'existe que sur les armures en diamant et en netherite. Là, maintenant qu'on est sur du mode, on a d'autres armures qui ont de la robustesse. Par exemple, là, une botte en cuir, ça donne des points d'armure, mais pas de robustesse. En fait, c'est encore de l'armure supplémentaire. C'est de l'armure bonus. C'est-à-dire, là, on a 12 points d'armure, ce qui est déjà énorme. Et on a encore plus 6 de robustesse. Alors, c'est dur de savoir exactement ce que ça veut dire. Mais en gros, ça nous fait encore plus de résistance. Donc en fait, sûrement, je ne réponds pas à votre question. Mais dites-vous que c'est juste de l'armure bonus. Ça nous rend encore plus résistants d'avoir de la robustesse en plus des points d'armure. Et là, du coup, on en a déjà plus 6, plus 6, plus 6 et plus 2. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, les armures en diamant, ça donne genre plus 2 de robustesse ou un truc de ce genre. Je n'ai pas d'armure en diamant mince. Attendez, si je peux le savoir comme ça. Armure. Enfin, voilà. Plastron, ça donne plus 8 et plus 2. Et la plastron en éthorite, qui est quand même un peu mieux, on est à plus 3. Et là, du coup, on est vraiment du plus 6. Donc on est encore 2 fois mieux. Là, vous voyez, on a 5 points d'armure de plus qu'une armure en éthorite. Et 6 de robustesse, donc 3 de plus qu'une plastron en éthorite. Donc c'est vraiment énorme. Ça nous fait vraiment une armure merveilleuse. Et il ne me manquera plus que les bottes. Donc il faudra encore que je trouve un autre dragon de feu. Mais là, je ne vais pas faire ça dans cet épisode. Parce que c'est bon. J'ai déjà trouvé et tué assez de dragons pour cet épisode. Je vais ranger juste un peu mon petit bazar. Parfait. Nickel. Voilà donc pour cet épisode. Donc au final, on a derrière moi la forge de dragons qui fonctionne avec mon dragon de feu. Donc c'est un petit peu dangereux. C'est juste à côté de ma maison en bois. Mais pour l'instant, rien n'a cramé. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mon dragon de glace, toujours aussi puissant. Bientôt au level 5. Il va juste falloir encore attendre un petit peu. Et donc du coup, maintenant, une superbe armure. Vraiment géniale de chez Génial. J'ai hâte de la tester face au dragon. Mais je pense que vraiment, je ne vais perdre aucun point de vie. Enfin, ça va être vraiment très impressionnant. Tiens d'ailleurs, à la limite, est-ce que je peux attendre la nuit ? Je ne sais pas quelle heure il est. Il est où le soleil ? Eh oh ! Le jeu n'a pas... Ah, il est tout en haut dans le ciel. Bon. On testera la prochaine fois de se faire attaquer par un monstre pour voir si on perd des dégâts. Et quant à mon dragon électrique. Maintenant, il est à 39 jours. Donc il ne lui manque plus que 11 jours ou alors 11 viandes de dragon. Et on pourra le chevaucher. Donc en gros, dans le prochain épisode, on pourra chevaucher le dragon électrique. Et ce sera nickel. Ensuite, donc, on pourrait avoir comme objectif, mais ça va être un peu long. Ce serait d'avoir maintenant la forge de dragon de glace et de dragon électrique. Alors, je regarde juste s'il y a vraiment une grosse différence entre les armures. Oh là là, tout ce qu'il y a. Donc là, en fait, entre celles des dragons de feu et des dragons électriques, au niveau armure, ça ne change rien. Là où ça peut changer, c'est peut-être au niveau des épées. Donc là, on a l'épée qui enflamme. Celle qui gèle, elle doit être vraiment pas mal. Et celle qui frappe les cibles avec la foudre. Bon, c'est aussi classe également. Ah, j'ai d'autres épées qui peuvent être faites, que je n'ai pas testé encore dans le mode. Mais voilà. Mais donc, voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y a un intérêt à faire les autres forges, puisque de toute façon, les armures donnent la même armure. Les armes, bon, c'est vrai que ça change un petit peu des épées, mais voilà, sans plus. Donc voilà. À la limite, ce que je pourrais faire, par contre, et je peux même peut-être la faire dès maintenant, c'est l'épée électrique. On va voir. Pour ça, il me fallait des os de wither. Alors, j'en ai plus, donc il va falloir que je... Oh, pardon. Enfin, pardon que... Non, enfin, voilà. Je vais tuer un cocatrix juste pour récupérer des os. Donc là, je vais utiliser mon butin 3. Hop. Enfin, je refasse des cocatrix. Tout que... Oh, bah, Yonks, on a des points de vie. Ok, voilà. Ouais, je suis désolé. Hop. J'ai eu des os de wither. Je vais essayer de faire juste l'épée de dragon de foudre. Voir si, du coup, je peux, eh bien, électrocuter mes adversaires. Pour ça, il me faut juste ça. Et il me faut ça. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, je fais, hop, mon épée en dragon. Tchac. Ensuite, ça. Ça me fait frapper les ennemis avec la foudre. Oh, elle a l'air vachement classe aussi, cette épée, par contre. Waouh, trop bien. Et donc, voyons voir. Il me faudrait un adversaire de taille. Le lama est un peu trop proche de chez moi. Pouf, pouf, pouf. Je vais aller trouver quelque chose. Genre, mes vaches. Ça va être une très bonne cible. On va voir un peu cette épée, ce que ça donne. Mais frapper à la foudre, avec la foudre, c'est très dangereux. Je risque de me prendre moi-même la foudre sur la figure. Et voilà. Bon, c'est violent, cela dit. C'est vraiment très, très fort. Non ! Non ! Stop ! Stop ! Au secours, au secours. Voilà. Parfait. Bon, j'ai tué beaucoup de mes vaches, du coup. Mais voilà. Ça a l'air quand même pas mal, au final. Peut-être que pour taper... Non, 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 non. Non ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Voilà. Il va falloir que je refasse ma barrière. Et donc, ouais. Par contre, pour taper, par exemple, les dragons avec la foudre, c'est vrai que ça peut être pas mal, quand même, au final. Voilà. Et bien sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve donc très bientôt pour le prochain. L'objectif, ce sera donc de faire, eh bien, de chevaucher le dragon de foudre. Et de voir un peu quelle est la puissance de son électricité. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut !